Au Burkina Faso, un pacte national pour le renouveau de la justice a été signé ce samedi 28 mars par plusieurs acteurs politiques et de la société civile. Au terme des états généraux de la justice qui avaient débuté le mardi 24 mars, ce pacte fixe les conditions de l'indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques et économiques et prévoit la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Une signature saluée par le président de la transition, Michel Cafando, qui revient sur l'importance de ce document. Le pacte est important en ce qu'il redéfinit le rôle, les fonctions, le comportement des juges. Un comportement qui doit être désormais basé sur une indépendance réelle des magistrats vis-à-vis des influences politiques et économiques. Le pacte comporte plusieurs accords qui, dorénavant, garantissent l'indépendance de la justice. La nécessité de la relecture des différents textes pour pouvoir donner plus de pouvoir et plus d'indépendance aux magistrats a été confirmée. Le pouvoir exécutif, en raison de son emprise sur le pouvoir judiciaire, ne lui permettait pas de faire son travail convenablement. Certains acteurs de la justice saluent également cette signature et insistent sur le respect de cet engagement. Le tout n'est pas de continuer des engagements dans un pacte. Le tout est véritablement d'avoir une sécurité et une volonté politique affichées pour respecter ces engagements. D'autres aspects du système judiciaire ont aussi fait l'objet. d'accords, notamment la gestion de la carrière des magistrats, les sanctions disciplinaires ou pénales en cas de non-respect du serment et les rapports entre les juridictions et les justiciables. Il est également établi dans l'article 11 de ce pacte que les magistrats du parquet ne doivent en aucun cas subir des pressions ou des influences de leur hiérarchie dans le cadre du traitement des dossiers dont ils ont la charge.